Bonjour tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la review et l'unboxing de la souris Logitech G502 Proteus Core. Allez, allons-y ! Re-bonjour tout le monde et on se retrouve pour le choix des périphériques et on va commencer par la souris, donc qui est une Logitech G502 Proteus Core, donc de la bonne cam de chez Logitech. Pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que j'ai toujours été content des souris Logitech, j'avais une G9 qui m'a tenu une éternité, je l'ai eu pendant 6 ou 7 ans et elle était encore d'aplomb, elle commençait un peu à vieillir, c'est-à-dire que le tour de la souris et le grip de la souris commençaient à partir, etc., mais elle marchait encore, elle était plutôt, elle était pas en très bon état, mais elle marchait, elle faisait son taf, et c'est des souris qui sont très très robustes, j'en étais très content, donc c'est pour ça que je suis à nouveau parti sur une souris Logitech. On va unboxer cette Logitech G502, donc hop là, il y a un petit aimant dans la boîte qui s'est aimanté, donc ça vous permet de voir la souris comme ça ici, donc sinon, je vais fermer parce que la boîte s'ouvre par le haut, donc une souris qui a 11 boutons programmables, dont le changement de résolution et de vitesse, qui a une surface plutôt sympathique et qui a un poids customisable, donc on va voir ce qu'il y a dedans, donc la souris, donc un package plutôt nice de la part de Logitech, voilà une petite couverture en plastique, et la souris, une petite garantie, forcément, et donc un câble, un câble USB, tressé, donc très très bonne qualité, c'est très très bien de tresser les câbles, ça fait qu'ils sont beaucoup plus résistants, vous pouvez les tordre un peu dans tous les sens et tout, les câbles auront beaucoup moins de chances d'être cisaillés, d'avoir des courts-circuits, enfin, d'avoir des courts-circuits, de se couper au milieu, avec les câbles tressés, donc ça, c'est un peu un gage de qualité de la part de Logitech, on retrouve la souris en elle-même, avec, donc, les deux boutons, pour ajuster la sensibilité qui sont ici, les capteurs de sens, là, ces voyants qui vont s'allumer, en fonction de la sensibilité, on a deux boutons sur les côtés ici, qui sont des boutons programmables, on a un bouton ici qui vous permet, qui est un bouton pour le jeu, qui vous permet, en jeu, en appuyant, de réduire la sensibilité au minimum, et ensuite, quand vous relâchez, la sensibilité revient, à la normale, c'est un bouton qui va vous permettre, notamment, ils le vendent comme étant un bouton permettant, dans les FPS, d'avoir une grande précision, alors que, par exemple, vous visez avec une arme, c'est-à-dire que vous visez avec l'arme, vous avaissez la sensibilité pour être très précis, vous tirez, et ensuite, vous relâchez, vous revenez à une sensibilité tout à fait normale. Donc, ce bouton qui est, pour moi, un petit peu gadget, je pense. On retrouve un bouton de profil ici, qui va vous permettre de changer entre différents profils, mais qui peut être assigné à quelque chose d'autre, ça peut être un bouton totalement autre. La molette crantée, qui va permettre, qui peut, avec ce bouton, passer en molette en roue libre, donc comme sur les G9, vous pouvez scroller très très loin à l'infini, et quand vous rappuyez, la molette repasse en molette crantée. Clique droit, clique gauche, etc. Rien de bien nouveau là-dessus, c'est une souris. en dessous, donc c'est un capteur laser, je crois, je ne suis absolument pas sûr, enfin je vérifie, vous pouvez retirer le dessous, donc vous prenez ici, au niveau du truc bleu, c'est aimanté, vous retirez, et ici, vous avez la place pour les pois, donc j'en ai déjà mis trois, vous pouvez les enlever, et c'est dans cette petite boîte là, que vous avez, donc les différents pois, qui vont, vous en avez, vous en avez cinq, cinq poids de 3,6 grammes, afin d'alourdir, ou d'alléger votre souris, donc qui peut, ça peut paraître gadget, mais au final, parfois ça, on sent vraiment la différence, quand on a, quand on a 15 grammes en plus, on sent vraiment la différence, au niveau du jeu, et au niveau du déplacement de la souris, c'est une souris qui est plutôt, il faut avoir une grande main, pour la souris, c'est à dire, il faut avoir plutôt une main longue, donc c'est pas une, elle est très très fine, comme souris, comme vous pouvez le voir, elle est très profilée, mais elle est très très longue, donc il faut plutôt une main, assez longue, et pas, pas une espèce de, pas une main assez petite, et trapue, il faut plutôt une grande main, fine et longue, pour vraiment apprécier la souris, que dire de plus, un design plutôt sympathique, le logo s'allume, le logo G s'allume, quand elle est connectée, et voilà, il y a deux boutons aussi sur la molette, gauche, droite, et vous pouvez cliquer aussi sur la molette, et la souris, et tous les boutons sont entièrement customisables, via le soft Logitech Gaming, que vous pouvez télécharger sur le site de Logitech, une souris, une très très bonne souris, il y a des très très bonnes reviews sur la souris, vous avez trois petits, enfin, plutôt un grand, et deux plus petits, deux petites surfaces, auto glissantes, afin de bien glisser sur, votre tapis de souris, ou votre table, ou votre bouquin, ou ce que vous utilisez pour poser votre souris, voilà, une souris plutôt, plutôt pas mal, on va revenir très rapidement, sur les caractéristiques de cette souris, Logitech G 502 Proteus Core, donc c'est bien entendu une souris filaire, qui vient se brancher en USB 2.0, au niveau du capteur, on a un capteur optique, qui va de 2000 jusqu'à 12 000 dpi, ce qui est absolument énorme, et la résolution peut se changer à la volée, via un bouton dédié, en parlant des boutons, on a 11 boutons, qui sont entièrement programmables sur la souris, par contre la souris n'est que pour droitier, elle n'est pas du tout ambidextre, la souris dispose également, d'un système de poids réglable, à base de petites masses, que vous pouvez ajouter ou enlever, ce qui peut s'avérer bien pratique, et qui peut changer pas mal de choses, pour le jeu, et pour le confort d'utilisation, la souris coûte environ 75 dollars canadiens, et 70 euros en France, ce qui est assez élevé au niveau du prix, voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle aura peut-être su vous conseiller, pour vos achats futurs, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker si vous devez liker, à vous abonner pour plus de contenu, de review et d'autres choses comme ça, et sur ce, moi je vous dis, à tchao, bonsoir ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,